Générique 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 3,2,1 Let's go On se rend du coup à la casa de Gumball Bon du coup les amis Je sais pas si vous entendez mais je crois qu'il y a Gumball qui est en train de parler Bon nous c'est pas grave c'est parce qu'il C'est pas ce qui nous regarde parce que nous ce qu'on va faire, les amis c'est simplement qu'on On doit tout simplement se rendre à la maison de Gumball donc Du coup voilà Hop ça y est on y est Ok bon Oulah les gars je crois qu'il y a Gumball qui en train de jouer en minecraft ok bon je sais pas Et toi à Twiner je suis en pvp Ah ah pardon ok Gumball tu joues à quoi là ? Joues à minecraft avec mon pote Tu joues en minecraft avec qui ? Avec mon pote Ah avec Darwin ton pote Non mais Darwin c'est mon frère Ah mince pardon ah bah c'est qui ton pote alors ? C'est euh Je m'en rappelle plus de son nom mais je crois qu'il s'appelait Il est dans mon école Ah il est dans son école bon je sais pas comment il s'appelle non plus Bon du coup Gumball je suis venu aujourd'hui parce qu'apparemment T'as une mission à me proposer oh on arrête de jouer Arrête pousse toi Non 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 je me pousse pas Voilà bon du coup Gumball je suis venu aujourd'hui parce qu'apparemment T'as une mission à me proposer du coup Quelle est ta mission je t'écoute Ah mais c'est vrai je vais oublier Alors je voudrais que tu m'aménages ma chambre Tu voudrais que je t'aménage quoi ? Ma chambre Ta chambre et comment je te l'aménage en fait Bah tu remplaces déjà mes couettes par des couettes bleues Tu euh Tu mets des autres fleurs parce qu'elles sont totalement pourrites Tu mets des autres bibliothèques parce que je les ai Parce que j'ai tout lu J'ai lu tous les livres Et puis voilà D'accord ok bon bah du coup c'est parti les amis On va directement s'attaquer à ça Et tu remplaces tous les tapis de la maison par des tapis bleus Ok bon Les amis apparemment comme vous avez cru le comprendre Gumball n'aime pas du tout tout ce qui est Autre couleur que le jaune Que le bleu pardon donc du coup le jaune il n'aime pas ça Donc c'est parti les amis on va directement commencer à attaquer Un petit peu sa base Donc du coup ta qu'on va déjà lui remplacer ses livres Voilà avec des livres qu'il n'a encore jamais lu Je pense que celle là il ne les a pas encore lu Tac on va mettre ensuite des pots de fleurs les amis Donc Gumball D'après ce que j'ai D'après ce que je compris les amis Gumball adore tout ce qui est cactus Donc du coup voilà je vais mettre des petits cactus Donc du coup voilà Un livre sur la coupe du monde des vies Oh c'est bien Ouais mais les français ont perdu alors c'est nul Oh bah oui bah ils gagneront la prochaine fois Oui enfin on a déjà gagné avec les hommes c'est déjà bien Bah oui bah oui on peut pas tout avoir non plus Tu sais Gumball Mais t'inquiète pas la prochaine fois peut-être que les françaises gagneront Qui sait après tout Bon du coup les amis c'est parti nous on va directement s'attaquer A enlever du coup tout ce qui est Bah tout ce qui Oh mon dieu y'a Mickey le film Y'a Mickey le film bah t'aimes bien ça non Oh non attends je vais voir Oh mon dieu c'est prudent C'est moche C'est qui c'est Merlin l'enchanteur Non Mickey Mouse Ah bah il est gentil Mickey Mouse non Non Ok bon bah les amis apparemment Si tu comprends bien son prénom Ça veut dire Mickey souris Et moi j'aime pas les souris Enfin si je les aime bien C'est pour ça que j'ai envie de le bouffer en fait Ah d'accord je comprends mieux en fait C'est une souris Mickey j'ai envie de le bouffer C'est vrai bah oui bah je comprends C'est vrai que toi t'aimes beaucoup tout ce qui est les chats Enfin t'aimes bien les souris et les rats toi non Bah oui t'as un chat C'est vrai que les amis les chats ils aiment beaucoup manger Tout ce qui est des souris Des rats et tout Et donc du coup et bah Mickey de simplement Bah attends j'en ai adopté un T'as adopté une souris ou un chat Bah en fait mon chat c'est Enfin un chat Bon les amis je comprends pas trop ce qu'il veut nous dire Mais apparemment J'ai adopté un chat tu comprends pas Oui oui si si j'ai compris J'ai compris c'est bien T'as de la chance T'es vraiment trop fort T'es vraiment trop fort Voilà regarde je vais te le montrer Parce qu'en fait je l'avais mis quelque part Donc voilà Ah oui t'avais caché ton chat en fait c'est ça Il est ici Voilà Il s'appelle Rookie Petit chat Oh mais il est trop mignon ton petit chat Il s'appelle Rookie Coucou Rookie Oui il s'appelle Rookie Donc du coup c'est toi le chat de Gumball Oh oui Ok bon bah vraiment c'est ton chat Il a l'air d'être vraiment content avec toi Oh oui Oh bah il est content Ok on va c'est plutôt cool ça Bon Gumball Mais bon mon petit chat tu veux que je donne un peu de poisson Oh oui Il a dit oui je crois Ok d'accord Bah tiens pour la peine tu vas pas bouffer du poisson Tu vas bouffer des oeufs de tortue Oui je t'ai vraiment ça Et tu crois qu'il aime bien les oeufs de tortue Non je rigole tu vas bouffer du poisson Bah attends je vais t'en donner Alors attends faut juste que j'en trouve dans mon sac à dos Non mais c'est bon donne lui du poisson pas des oeufs de tortue toi C'est pas bien Alors où est passé le poisson que j'ai des oeufs de tortue Euh pardon Que t'as quoi ? Non laisse tomber Ok bon les amis je crois que Gumball des fois il nous dit des trucs un petit peu bizarres Euh ok Bon c'est pas grave du coup Petit 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 pro château Voilà Bon les amis je pense que là on a plutôt bien décoré pour ce qui est de la base à Gumball Je sais pas du tout s'il va bien aimer ou pas Ok Ok Qu'est-ce qui est là mon wagon il est parti Oula Bon les amis Gumball je pense qu'il est un petit peu T'as Rookie qui a pris ton wagon Reviens ici Les gars regardez il y a le poids il y a le chat de Gumball qui a tout simplement pris mon wagon Donc du coup hop voilà ça y est Allez vas-y bon je te laisse engueuler Rookie Moi du coup je vais pour Bah les bases non mais le tue pas le tue pas le tue pas il est gentil Bon allez moi j'y vais donc du coup hop voilà Ok moi du coup Gumball j'y vais C'était plutôt cool chez toi Non 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 je retourne du coup d'être chez Gumball Non non je veux plus y aller Je me casse voilà bon c'est parti hop j'y vais moi les amis C'était plutôt cool en tout cas je suis du côté Ouais au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Au revoir Rookie aussi Bon Bon allez les amis Gumball c'est vraiment un fou fou dans sa tête Il voulait m'attaquer avec Rookie et tout Je sais pas ce qu'il comptait faire Mais bon bref du coup si cette partie de la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ça me ferait vraiment plaisir Et donc du coup Et donc oula Où est-ce que Gumball qui parle des coups de ceinture à Rookie Ok bon c'est pas grave On va directement rentrer dans la base à Lincoln Law Je vous dis à tout de suite Ok donc du coup les amis on se retrouve dans On se retrouve pardon maintenant pour la deuxième partie de la vidéo Donc du coup on va maintenant entrer dans la base de Lincoln Law Donc du coup Lincoln Law qui est le grand grand personnage des Law Donc du coup le personnage principal Qui a donc du coup plus de 10 soeurs Si vous vous rendez compte un petit peu le nombre de soeurs qu'il a C'est vraiment incroyable N'hésitez pas à venir à commentaire combien vous avez de frères et soeurs Pour ceux qui regardent mes vidéos Donc du coup voilà Bon du coup c'est parti Moi je vais prendre directement ce qui est de mon petit wagon Hop voilà tac On va prendre le wagon Voilà bon c'est parti Donc on va se rendre directement dans la base à Lincoln Law Encore une fois Tac let's go J'espère que Lincoln Law est gentil Il va être gentil pardon avec moi Parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué Entre nous deux Bon du coup attendez pas ce que là Hop hop ok Bon c'est parfait les amis Je crois qu'on y rentre parfaitement Et ok Bon bah il y a Lincoln Law qui est en train de parler à un creeper On dirait les amis What Il est en train What les gars Il y a Lincoln Law qui est en train de embrasser un creeper Et il est en train de dire que c'est sa copine Coucou à Lincoln Law ça va Appris à faire quoi Bah non pourquoi j'aurais dû toquer Bah parce que je sais je suis toujours stupide Attends Tiens Je te connais Oula bon les gars ça y est Il est parti aller cacher sa copine Je sais pas où est-ce qu'il est parti Bon du coup Lincoln Law Qu'est-ce que tu veux que je te fasse aujourd'hui dans ta petite base Explique-moi un petit peu en quoi je pourrais t'aider Alors je voudrais que tu me construis une piscine dans mon salon Tu vois je lui permets Ah d'accord Donc tu veux que je te construis une piscine Ok bon bah c'est parti Bah dans ce cas là Ok Bon bah dans ce cas là Ce que je vais te proposer de faire C'est tout simplement que ton Ton canapé On va s'en servir pour le retourner Donc du coup on va faire un truc comme ça Et en fait on va faire On va peut-être pas te faire une piscine Une piscine parce qu'il y a peut-être pas assez de place Mais si tu veux J'ai poussé ton wagon Mais bon c'est pas grave Tu sais quoi ce qu'on va faire C'est que je vais pas te construire une piscine Mais à la place je vais te faire un jacuzzi Ça te va un jacuzzi ou pas Non je vais une piscine Non 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 T'auras un jacuzzi mec Ok Bon Ah si si c'est très bien Tu vas voir tu vas beaucoup aimer Parce qu'à chaque fois que j'en prends un T'as ma copine Elle rigole parce qu'elle dit J'ai pété Ah c'est pas vrai je mets des bulles Ah ta copine a dit que tu pètes dans le jacuzzi Ah mais t'es vraiment un cochon en fait Lincoln Lode Tu pètes dans le jacuzzi Mais non mais les bulles dans mon jacuzzi Mais les bulles dans mon jacuzzi Mais t'es vraiment hardcoeur Bon les amis apparemment Lincoln Lode il pète dans son jacuzzi Donc c'est vraiment un petit dégueulasse Mais je pète pas je te dis Mais si tu pètes Non Bon les amis comme vous avez que comprendre Lincoln Lode pète dans son jacuzzi C'est vraiment un cochon lui Donc mettez tout Mettez tout Mettez tout Wouche il range sa femme carrément Comme si sa femme c'était un jouet What the fuck Bon les amis Lincoln Lode il a pas beaucoup de respect envers les femmes Je crois parce qu'il dit n'importe quoi Ok bon là je pense qu'on est plutôt bon comme ceci On va maintenant les amis mettre de l'eau Et vous allez voir les amis que normalement si je dis pas de bêtises Ça va donc du coup nous faire un jacuzzi Regardez moi ça un petit peu Donc du coup c'est parti Tac Hop 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 Et voilà bon là je pense qu'on est bon Regardez moi ça un petit peu Il y a des bulles de partout je sais pas ce que vous en pensez Regardez il y a des bulles vraiment de partout Donc du coup tac On a pu maintenant qu'on a pété J'ai quoi Bon j'ai pas compris tout ce qu'il nous a dit en fait Mais non j'ai pas pété Voyons voir Voyons voyons Quelle bulle Mais non mais c'est pas moi c'est le voisin Voilà bon du coup c'est parfait Ok bon les gars comme vous avez vu il y a plein de petites bulles qui sont faits dans le jacuzzi Je pense qu'on est bon Du coup l'inconne l'ode est-ce que La femme elle est dans le coffre Ouah Les gars il y a un gumball Il y a l'inconne l'autre qui vient de cacher sa femme dans le coffre Vraiment c'est un foufou c'est l'inconne l'ode Ouais non mais j'ai vu t'inquiète pas j'ai vu Bon allez du coup moi je vais y aller parce que l'inconne l'ode franchement Il est pas très gentil envers les femmes je crois Donc n'hésitez pas à dire commentaire C'est ma femme qui est comme ça elle dit toujours A chaque fois que tu vois un mec range moi dans un coffre Oh putain bon les gars moi je vais m'arrêter là Bon les amis si cette partie du coup de l'inconne l'ode vous a plu N'hésitez pas à liker et à mettre en commentaire Hashtag l'inconne l'ode Moi je pars d'ici Allez un plus l'inconne Bon du coup les amis c'est parti Nous on rentre directement en direction de la dernière base du coup Qui est celle de De gars de garrer mail De ralph donc du coup c'est parti N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire pour vous Quelle est de ces trois tours Eiffel votre préféré Personnellement mon préféré c'est celle de Gumball Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire votre tour Eiffel préféré Si c'est celle de Gumball De l'inconne l'ode ou de ralph Donc du coup c'est parti on se retrouve directement pour la base de ralph A tout de suite Ok donc du coup les amis on se retrouve en temps pour la dernière partie du coup de cette vidéo Et donc du coup maintenant nous allons rentrer dans la base de ralph Donc c'est parti Tac hop on va prendre un wagon encore une fois Et c'est parti On va directement aller en direction de la base à ralph Donc hop le petit wagonnet Et c'est parti direction la base de ralph Ok donc du coup on va aller voir un petit peu comment il va J'espère en tout cas que ralph va bien J'espère qu'il se porte bien Et du coup c'est ça le plus important pour moi Que ralph aille bien Ok donc du coup tac c'est parti Tac on prend le wagon On arrête là Ok salut ralph Salut Oula t'as l'air d'être un petit peu fatigué toi non ? Bah je travaille beaucoup sur mon ordi en ce moment Tu travailles beaucoup sur ton ordinateur ? Et tu fais quoi sur ton ordi ? Bah je dois vérifier des documents Bah tiens regarde je lance l'application Ah ouais c'est des documents par rapport au film ralph 2 et tout non ? Ouais 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 et attends C'est mon application document Ah et tu... Ah il parle déjà de faire un ralph numéro 3 ? Mais attends mais tu te reposes quand dans tout ça ? Tu vas être fatigué là hein ? C'est un secret C'est un secret que quoi que t'es fatigué ? Que je fais ralph 3 ça va être une surprise Ah faut pas dire... Ah d'accord donc c'est une surprise amie T'as bord d'annoncer même pas encore sorti T'es pas aimé le seul Je suis le premier à savoir qu'il va y avoir un ralph 3 ? Ok bon bah du coup je suis vraiment flatté de le savoir Premier soir Ok bon moi je te propose un truc ralph et tout simplement Bah comme tu peux le savoir je pense que trop travailler c'est pas forcément toujours bon pour la santé Attends donne moi les diamants Tiens Bon du coup ce que je voulais te proposer ralph c'est tout simplement Pour moi je pense que de trop le fait de trop travailler ça va te fatiguer beaucoup Et puis ce que je te propose c'est de savoir que tu partes un petit peu en vacances ça te dirait pas ? Ouais d'accord Moi je te propose que tu parles tu veux que j'aille Mais je sais pas moi tu peux partir une ou deux semaines en vacances c'est quoi ? Ce que je te propose c'est qu'on parte en grèce nous deux ça te dirait ou pas ? Oh non moi j'aimerais bien partir à New York et tout À New York ? Ah ouais mais là c'est très compliqué Ouais à Los Angeles la ville où t'habites À Los Angeles ? Bon bah tu sais quoi ce que je te propose c'est qu'on parte dès demain à Los Angeles qu'on parte un petit peu en vacances là-bas Parce que franchement le fait de te voir toute la journée travailler à mon avis ça va t'épuiser au bout d'un moment Et puis bah en fait j'aimerais que tu rentres en plein burn out donc ce que je te propose c'est que tu prennes des vacances Et qu'on revienne en force pour simplement préparer le prochain film Ralph 3 ça te dirait pas ou quoi ? Euh ouais Ok et bah dans ce cas là Ralph donne moi ton prénom ton nom de famille ta date de naissance et du coup je te prépare ton billet Bah je te prépare un billet pour tout simplement Alors mon prénom c'est Ralph Ouais ton nom de famille c'est quoi ? Mon nom de famille c'est euh... Je te moque pas d'accord ? Non je me moque pas t'inquiète Zidane Ralph Zidane d'accord et ta date de naissance ? En disant l'année aussi hein ? 5 juillet 1503 août Wow bah c'est à dire que t'as plus de 400 ans Wow ok bon Ralph les amis il est vraiment très vieux Non mais je rigole Bon ok vas-y dis-moi Je suis né en 1971 1971 ok bon les amis c'est à dire que Ralph il a bientôt... Non je rigole Je suis né en 2001 Ah ouais Ralph ça veut dire que tu viens de fêter tes 18 ans il y a quelques jours ? Oui Ah ok parce que moi les amis personnellement je fête mes 18 ans le 28 juillet 2001 Enfin du coup le 28 juillet de cette année j'aurai du coup 18 ans donc n'hésitez pas Ah oui on me souhaitait mon anniversaire le 28 juillet vous vous souvenez bien Donc du coup voilà ok bon moi j'y vais dans ce cas là Ralph je vais prendre ton billet Et puis du coup bah... C'est comment ça fonctionne pour faire les photos là des films Les photos des films euh... Ouais non bah c'est quoi on regardera ça un autre jour d'accord ? Non mais regarde... Regarde... D'abord tu installes l'application Photoshop Regarde je la lance... Ouais ouais Photoshop d'accord ok Après tu mets des petites photos Ok bon... Par exemple comme le cas euh... Je vais mettre une chaise par exemple sur le côté Ok bon allez moi j'y vais en cachette hop ça y est Bon les amis Ralph ils parlent beaucoup Donc du coup voilà les amis donc je tiens vous... Je tiens vous préciser que je vais partir du coup Riener ! Non 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 j'y vais aller à plus hein Bon il parle beaucoup Bon j'aime mais du coup je tiens à vous dire Au revoir ! Ouais allez au revoir Bon du coup je tiens à vous dire que là je vais partir du coup en vacances en Grèce euh... Du 24 juillet au 1er août donc du coup je pars pour mes vacances enfin je pars euh... Pour euh... Pour les vacances pour fêter mon anniversaire euh... Des 18 ans là bas donc euh... Le 28 juillet Et donc du coup les amis pour ceux qui veulent euh... En savoir un petit peu plus ou simplement voir des informations de moi Simplement quand je serai en vacances bah du coup en Grèce n'hésitez pas à venir me suivre tous sur Snapchat et Instagram Et à venir me poser des petites questions sur comment bah sur ce que je vais faire en Grèce etc Donc du coup je vous mettrai mon Snapchat et mon Instagram dans la description N'hésitez pas à tous venir me suivre et tout ça me ferait extrêmement plaisir Et du coup nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je vous dis à la prochaine Allez ciao ciao ! Hep 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 t'allais vraiment regarder la vidéo sans mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite ? Et bah tu sais quoi mets le dès maintenant en appuyant sur soutenir un créateur Twinner tira du bas WXR tu mets accepté et tu pourras participer à un concours pour gagner des V-Bucks Allez voilà sur ce je te dis bon visage ! ... ...